Alors tu veux que je te sorte les trucs sur la proportion ? Ce serait quand même bien que je trouve la bonne série. Ah bah tiens, il y est là ! Alors voilà, je me présente, Xavier, bricoleur. Une fois qu'on a cassé une noix de coco et qu'on a mangé la pulpe qui était dedans, on peut récupérer la partie en bois de la noix et faire différents objets décoratifs, notamment une sorte de photophore qui permet de mettre une petite bougie au fond. Au lieu d'avoir des trous tous de la même taille, on essaye d'avoir des trous différents posés de façon aléatoire et on prend des forêts de tailles variées mais avec une progression qui est une progression qui tient compte de ce qu'on appelle la série de fibonacci qui est tirée de l'étude de la nature et notamment de la manière dont sont ordonnancées les graines sur une fleur de tournesol. En prenant par exemple les chiffres 2, 3, 5, 8 et 13, on a une belle harmonie au niveau des trous qu'on arrive à faire sur les noix de coco. Essayer d'avoir plus de trous et de gros trous en partie haute pour avoir plus de lumière en partie haute et plus on descend, et pour cacher la petite bougie en bas, c'est de laisser quelque chose de relativement opaque avec moins de trous et plutôt des petits trous dans la partie basse, donc on voit moins ce qui se passe et que ça soit au contraire plus aérien et plus dentelle en partie haute. Là, tout simplement, la perceuse. Alors là, je fais ça de façon vraiment très aléatoire. J'ai changé de diamètre, je suis passé à la taille au-dessus. J'ai pris la plus petite, la 2. Là, je suis à la 3 mm. Une fois qu'on a fait tous les trous et qu'on a bien percé la noix de coco, qui est devenue une espèce de dentelle, je vais faire tout ce qui est finition, comme sur celle-ci, en fait, je vais la sculpter avec la... ça fait comme une gouge, mais au lieu d'être une gouge traditionnelle avec un marteau sur lequel on tape, on le fait avec la gouge qui tourne. Là, en fait, c'est simplement une espèce de petite fraise. Alors, on va la faire tourner. Et à partir de là, avec le flexible, alors l'avantage du flexible, c'est que c'est quand même plus manipulable que d'avoir l'engin à la main. Alors, je vais travailler tout le haut, là, ce que j'ai pas fait encore. Voilà, alors là, c'est tout le travail de mise en forme. Et alors, ça, c'est super parce que ça meule impeccable. C'est efficace, là, en tout cas. Super. Juste avec un petit jeu entrelacé une fois dans l'autre, de faire des trucs pour poser des affaires. Tout bête, là. Et ça donne des formes assez sympas. C'est juste un jeu de quadrillage qui est fait à la fraise ronde, comme ça. Bon, à la petite, comme ça, là. L'aspect est assez joli. Après, tu peux démultiplier le système. Tu peux faire des motifs chinois entrelacés, des motifs japonais. C'est-à-dire que la bougie a une belle forme, en plus. C'est assez sympa, vu comme ça. Si on få� un petit cœur, il flicues.